Merci chers collègues, j'appelle M. Stéphane Ravier pour deux minutes. Merci Madame la Présidente. Oui, 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 mangeons local, mangeons français, synonyme de qualité et d'emploi, redécouvrant les saveurs de notre terroir qui ont disparu sous les coûts de la mondialisation et des normes européennes. 50 ans que nos agriculteurs se battent face à la concurrence déloyale et les hauts fonctionnaires de la Commission de Bruxelles. La force, il s'épuise et sombre dans le désespoir. Tous les deux jours, un agriculteur français se suicide. Nous étions autrefois un des grands pays agricoles du monde. Nous en sommes réduits aujourd'hui à consommer du bœuf aux hormones brésiliens ou canadiens, du poulet aux antibiotiques américains, du soja transgénique asiatique. Si nous voulons protéger nos agriculteurs et retrouver une alimentation durable, la première solution est de remettre des barrières douanières sur les produits que nos paysans produisaient déjà. Nous devons partout favoriser des produits français, imposer au moins 70% de repas locaux dans nos cantines. L'initiative de la commune de Châteauneuf-le-Rouge dans les Bouches-du-Rhône est à ce titre un exemple à suivre. Alors, quid des accords que des ministres inconnus ou disparus ont signés ? Et quid de l'Union européenne ? Me direz-vous, sincèrement, je me moque de ces accords. Un accord international rédigé par des bureaucrates et signé par des énarques ne vaut pas l'avis d'un seul paysan français. Même s'il a reculé sur l'accord avec l'Amérique du Sud, ce gouvernement signe à tout va les accords de libre-échange avec le Canada ou le Vietnam. Ces paysans, ce gouvernement ne les comprendra jamais car la paysannerie, c'est l'inverse de la Macronie. La paysannerie n'est pas en marche, elle n'est pas hors sol, elle est le corps et l'âme enracinés. On est paysans par amour et par passion, les paysans non pas pour faire du blé, mais pour le faire pousser. C'est une nuance qui fait toute la différence. La terre, pour la savoir fragile et précieuse, et les paysans la protègent pour mieux la transmettre, et en même temps qu'ils transmettent un savoir-faire et un art de vivre incomparable. Aujourd'hui, de nos campagnes, nous n'entendons pas mugir, mais mourir des hommes et des femmes qui nous font vivre. Pour une alimentation durable et locale, faisons nôtre cette déclaration de guide au mot passant à la terre française. J'aime ce pays et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où son nez est mort, ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. Vous avez compris, monsieur le ministre, ce n'est pas une question que je vous pose, mais une déclaration d'amour dans les actes que je vous invite à faire au monde paysan qui nous nourrit, qui nous nourrit sainement, et qui participe à faire de la France le plus beau pays du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada